Yo les gens, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo wishlist Les wishlist sneakers, de toute façon c'est grave ma base, j'adore faire ce genre de vidéos sur Youtube Mais je me suis dit qu'il fallait peut-être que je mette dedans des paires que je pourrais un jour me choper Parce que, au cas où vous sauriez pas, je me suis fait planter par le mec qui devait me vendre la chône et la sakai Je l'ai déjà dit sur Insta mais je le reprécise ici pour ceux qui ne me suivent pas d'ailleurs Ou pas d'aller me suivre sur Insta, ça me saoule, j'ai pas envie d'en parler C'est des paires qui sont pas du tout accessibles donc pour les rechoper c'est compliqué Mais heureusement il y a plein 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 d'autres paires qui sont magnifiques que je pourrais éventuellement me prendre Donc c'est de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo Comme j'ai dit au début j'ai envie d'un peu moins rêver donc ça va être des paires qui vont être plus accessibles niveau prix Même si j'oublie pas toutes les paires dont j'ai parlé dans les anciennes wishlist et que je peux pas me payer parce que trop cher Donc c'est parti Donc on commence avec une Jordan 1 Low C'est une paire que j'ai pas, c'est une paire dont je ne connais pas la shape Je sais pas comment ça va, comment je vais me sortir dedans Mais je vais pas vous mentir dans celle que je vais vous montrer c'est surtout le coloris qui me plaît de ouf Donc on commence avec la verte Je pense que j'ai vu ça sur un post Insta d'un pote qui avait cette paire avec un t-shirt blanc avec un rappel vert dessus aussi C'était trop trop stylé j'ai adoré donc j'ai voulu cette paire aussi Et j'ai pas beaucoup de vert dans mes paires en fait Donc je me suis dit pourquoi pas Et je l'ai même en orange parce que l'orange bah c'est ma couleur de base hein J'adore l'orange, enfin le jaune l'orange et le rouge Franchement si quelqu'un veut m'acheter quelque chose, jaune orange rouge c'est tout Je dis ça parce que dans deux mois c'est mon anniversaire si t'as les parents qui regardent ça on sait jamais Je voulais aussi la Jordan mais la mid cette fois et la jaune Parce que maintenant vous avez vu j'ai la château rouge Je pensais que le fait que ce soit une mid ça me dérangerait mais en fait Je trouve pas qu'il y a une grosse différence entre la mid et la high Je sais pas si c'est la même chose pour vous mais moi je vois pas une différence énorme donc ça me dérange pas Du coup j'ai envie de la mid mais jaune cette fois N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des paires dont je parle là en commentaire Et surtout le plus important me dire quelle paire vous voulez avoir J'aimerais aussi la Air Max One Kaki La Air Max One Kaki je pense que c'est une paire que je veux depuis mes toutes premières wishlist sneakers Elle partira jamais tant que je l'aurais pas acheté celle là Elle est trop trop belle Non je reviens bien avec cette petite veste je trouve La 350 V2 Black j'ai dit que j'arrêtais de rêver mais cette paire je pense qu'elle est Elle est à peu près accessible Je sais pas ce que vous en pensez Que c'était pas la seule 350 que je voulais Je voulais aussi la Cream et c'est tout Mais je voulais plus partir sur la Black parce qu'elle est plus polyvalente C'est plus facile à porter Dans le sens où la Cream il faut vraiment en prendre grave grave soin Et à part en été ou au printemps quand t'as vraiment des temps secs et chauds C'est compliqué Donc je préfère partir sur la Black que je pourrais partir en hiver même s'il fait moche Tu vois ce que je veux dire Donc c'est simplement au niveau pratique La 500 Blush bah cette paire elle a pas quitté ma wishlist Bah pfff En fait le problème c'est que je suis abonné à Feed the Mall Clairement c'est de leur faute Ils te mettent H24 des bons plans Genre 7 jours sur 7 H24 des bons plans Et j'ai craqué 2 fois déjà pour la Rebook Je vous avais fait un unboxing je vous mets dans le petit i Putain il faut que je laisse le temps au i de partir Il a dû partir là Et du coup la Adidas Yellow Je vous avais fait 2 unboxing avant la Château Rouge Mais voilà du coup j'ai pas pu acheter la 500 Blush En plus son prix a grave augmenté J'arrive pas à en trouver sur Vinted Dans des prix un peu plus abordables Ça me casse grave les c*** Mais vas-y on va faire avec Dans tous les cas elle quitte pas ma wishlist Tant que je l'ai pas acheté Et les Puma RSX 3 Puzzle Bah pfff Franchement c'est pair Je sais qu'il y a pas beaucoup de gens Qui aiment autant que moi j'aime Mais moi je trouve que c'est ultra cool Polyvalente Coloré Enfin c'est trop mon délire En plus elles sont pas si chères que ça Ça va pas au-dessus de 110€ Franchement c'est grave un bon plan Et on est dans la période Moi je suis en malade Donc je porte des couleurs tout le temps Mais on est dans la période Où il faut porter un max de couleurs Je conseille à n'importe qui D'en prendre au moins une Genre juste essayer Je sais que principalement Moi je veux la rose La multicolore Un peu dans le même modèle Que la Puma RSX Toys que j'ai Après il y a deux déclinaisons Mais elle viendrait un peu après Et on termine avec les Nike Air Max Plus TN Donc j'aimerais bien la bleue Et la purple Mais c'est des pairs aussi Qui sont très dures à trouver maintenant Et le prix a grave augmenté Alors qu'à la base c'est juste des TN Je sais que moi la Tiger Je l'ai eu à 180 à peu près Un truc comme ça Là le prix a à peu près doublé De quoi c'est compliqué Mais bon il faut savoir ce qu'on veut Mais bon je vais pas les acheter en priorité Ça va être compliqué de De les faire passer avant Toutes les autres paires que je veux Donc là c'est la fin de ma wishlist Mais je vais pas prendre les TN en premier C'est clair Voilà les gens Donc la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous avez pensé de ma petite wishlist De toute façon j'espère que vous commentez Au fur et à mesure Les paires si vous validez Vous validez pas De toute façon c'est pas trop des paires Qui changent par rapport à mes anciennes wishlist Parce que En ce temps je les ai toujours pas achetées Parce qu'elle misquine Les 3 prochaines paires que je vais me racheter Ce sera vraiment la low verte La mid jaune Et la RSX 3 puzzle rose Si je prends la RSX 3 puzzle rose Je vais vous faire un petit avis Une petite vidéo avis Pas un unboxing Parce que vous avez déjà vu un unboxing De la RSX 3 puzzle La bleu blanc rouge Je vous la mets dans le petit i Mais je vais vous donner mon avis Parce que je sais que c'est pas une couleur Qui est commune pour les mecs Donc je vais vous donner mon avis Peut-être vous faire des idées tenues Avec la rose aussi Enfin je vais plus faire ça sur insta Mais dites moi si ça vous intéresse Parce que moi le rose c'est une couleur Que je kiffe de ouf Et je trouve que c'est une couleur grave Ce côté pour les mecs Donc voilà je me suis fait ce petit temps Ce petit rappel Je vais regarder cette vidéo Quand la prochaine fois Que j'aurai envie d'acheter une paire Donc voilà les gens La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et à partager si ça vous a plu Ça donne grave la force c'est cool Portez vous bien Tchuuuus